bonjour alors me revoilà de retour je suis venu vous présenter un produit que j'utilise depuis un bout de temps je l'ai en fait fait venir j'avais acheté je l'avais pris en je dirais en mesure d'urgence parce que je voulais écouter mais je dirais mes trucs de motivation et entre guillemets j'avais pas réellement l'accès à ce que j'avais habitué d'utiliser auparavant et c'est vrai que toujours écouter au casque au bout d'un moment ça fatigue un peu c'est vrai après c'est vrai qu'il est important d'avoir un casque qui est confortable sur la tête mais bon il arrive des moments c'est un petit peu délicat alors et c'est vrai que j'ai beaucoup de produits goal zero alors celui là c'est le goal zero rock out c'est le premier c'est le premier produit de cette catégorie après vous avez le rock out 2 qui lui a un système bluetooth et vous avez aussi des commandes juste de ce côté là donc voilà c'est un petit peu différent moi c'est celui de base que j'avais utilisé c'est ce qui c'est ce qui me c'est ce qui m'intéressait alors honnêtement c'est un produit qui est pas trop mal je crois qu'il n'est pas supposé être étrange je me rappelle plus les haut-parleurs dans les faits ils sont là vous avez une petite un petit bouton là on and off voilà et vous avez câble le câble qui vous permet de relier au hockey à l'appareil que donc que vous voulez utiliser et vous avez juste une petite juste là vous avez juste une petite connexion qui vous permet de brancher différents produits goal zero d'autres rock art ensemble vous pouvez le faire en chaîne et là vous avez juste la prise mini mini usb pour pouvoir entre guillemets recharger le recharger le l'appareil alors ce qui est intéressant avec l'appareil c'est que entre guillemets la charge elle dure longtemps je l'ai utilisé je crois que j'ai voilà j'ai rechargé une fois depuis que je l'ai je l'utilise pas souvent mais le peu de temps j'utilise c'est généralement autour d'une demi heure une heure et et j'utilise en fait c'est pour écouter certains trucs mais cassettes de mes cassettes de motivation je dis cassettes alors c'est pas des cassettes c'est plus des mp3 de motivation alors mon seul petit alors là ici vous avez un petit truc là une petite pochette où vous pouvez mettre le mp3 que vous avez que vous utilisez alors mon seul truc que j'aime pas avec c'est qu'en fait il n'y a pas de bouton de volume ici et en fait le je dirais le son dépend essentiellement de l'appareil que vous avez que vous avez que vous allez en fait brancher alors je vais vous montrer alors là je vais vous montrer avec mon ipod mon ipod qu'est ce que ça donne voilà alors alors là c'est branché le volume il est en fait à moitié là il est à fond et pour être honnête voilà je vais tourner le truc vers le micro c'est là que le sourire c'est pas très fort et ça c'est sur l'ipod c'est l'ipod à fond la caisse alors après je vais vous faire montrer un autre truc un autre truc en fait je pense que ça sera très très court juste pour voilà pour vous montrer là je branche mon téléphone mon cubo mon cubo h1 et vous allez écouter la musique vous allez voir le niveau sonore alors ça n'a rien à voir alors je vais retourner je vais retourner c'est juste qu'il faut que je voilà je retourne à ce que j'avais et là quand vous pouvez le voir surtout quand vous pouvez surtout écouter elles sont alors je suis même pas voilà je suis même pas à fond voilà voilà ce que ça donne à fond alors ce que vous pouvez constater comme je vous disais je déprange tout je ne devrais pas mais je déprange tout comme ça en fait je dirais la puissance du son dépend de l'appareil que vous avez connecté avec ce truc alors honnêtement je l'avais entre guillemets acheté féminin pour une c'était réellement une solution de dépannage c'est mieux que rien mais c'est vrai que c'est un appareil qui a ses limites et qui a été je dirais allègrement remplacé par le dos sound box que je vous avais présenté il ya quelques vidéos de ça et j'avoue que ma foi je suis très satisfaite du dos sound box voilà une ancêtre portable bluetooth ça c'est peut-être plus simple à dire et avoue que parfois je fais parfois et tout le temps je suis plus satisfaite alors celui là je vous regrette de dire qu'il est sur le point de partir voilà il aura bien vécu alors c'est bien il ya un petit truc pour voilà donc ça se ferme avec une petite fermeture sympathique et vous avez un truc pour le transporter là vous pouvez le croisser quelque part je pense que ça peut le faire il est quand même un petit peu lourd je crois qu'il est peut-être même aussi lourd que mon enceinte bluetooth portable mais bon ça fait l'affaire c'est un truc qui est nomade mais encore une fois ça a ses limites malheureusement bon mais en fait on peut pas tout avoir mais dans certains cas ça peut être mieux que rien bah voilà c'était tout pour moi je vous ai présenté le goal zero rock out et bien sûr une petite couleur rose alors ça c'était purement pour faire plaisir ok au revoir je vous dis à la prochaine vidéo